Qui a remplacé Ghané Gueye avec l'Angleterre dimanche 19h ? Il a fait 8ème de finale contre l'Angleterre, l'Angleterre d'Arikin, l'Angleterre de Rashford, l'Angleterre de Judy Billingham, de Reyes, etc. Il a fait un match qui a une importance sur l'histoire du football Sénégal, surtout pour toute l'Afrique. Parce que je pense qu'il y a des champions d'Afrique qui comporte l'équipe qui est finaliste de l'Euro 2021 et demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Il a fait une perte importante pour la sélection nationale du Sénégal. Je n'aurais jamais cru dire ça tellement j'ai critiqué Ghané Gueye, tellement de fois j'ai été contre sa titularisation parce que j'estimais que pendant plusieurs matchs et pendant plusieurs compétitions, il jouissait un peu de façon illésitime de son statut de cadre pour continuer à être titulaire indiscutable alors qu'il ne le méritait pas forcément, alors que ses performances ne jouaient pas en sa faveur et n'étaient pas en mesure de valider une certaine titularisation ou alors un certain statut de titulaire indiscutable. Mais force est de constater que sur cette compétition mondiale, sur cette Coupe du Monde 2022, il a été plutôt impeccable, il a été plutôt grandiose. Je pense notamment à son premier match face aux Pays-Bas où il a été très très intéressant, autant sur le plan physique, athlétique, dans l'agressivité, dans l'intensité, dans cette capacité à gratter des ballons, à récupérer beaucoup de ballons, ce qui est dans son résiste, ce qui a toujours été sa qualité première. Mais non seulement il était intéressant dans ce résiste-là, mais il était aussi intéressant dans cette vocation à aller se proséter, à se présenter dans la surface de réparation et à se mettre dans des situations, dans des positions, dans des zones où il est en capacité en mesure de recevoir du ballon et puis derrière de se mettre en position de frappe, en position de tir, même si l'efficacité n'était pas au rendez-vous. La finition était assez médiocre parce que je pense que sur ce tournoi, s'il finit à deux buts, c'est pas volé du tout. Je pense notamment au match face à l'équateur où il a cette occasion à début de match, où il est dans une excellente situation. Malheureusement, la frappe se dérape un peu. Certains vont retenir cette finition qui a été catastrophique, on va dire. Mais moi, je retiens plutôt cet audace, cet optimisme d'aller se présenter dans la surface de réparation et de se mettre dans ces situations-là, ce qui permet à l'équipe nationale de se procurer des occasions de but parce que c'est déjà un premier pas pour se donner des chances de marquer des buts. Pour marquer des buts, il faut se procurer des occasions de but. Il a été là et il nous a permis de se procurer quelques bonnes occasions, même si derrière, la finition n'était pas optimale. Donc, il va beaucoup manquer à cette équipe-là, je n'aurais jamais pensé le dire. Je me répète, maintenant, il n'est pas là, il n'est pas là, il ne sera pas là, il ne sera pas là. Qui va le remplacer ? En l'absence de Kouyate, pour moi, qui était son remplaçant naturel, parce que s'il est apte, il va jouer à sa place dans l'esprit d'Alu Sissé. Maintenant, est-ce qu'il sera apte pour ce match dimanche ? Sincèrement, pas sûr. Donc, déjà, Taganagé est absent, Takouyate est absent. Les options ne sont pas très nombreuses derrière. Je pense que Pathé 6 va débuter devant la défense. Pape Gueye aussi va débuter indiscutablement en relayeur gauche. Donc, il restera une place pour Pape Matar-Sahar, Nampalismendi, Loum Ndiaye et puis Moustapha Nambé. Moustapha Nambé, je ne pense pas qu'Alu Sissé puisse l'utiliser. Donc, c'est mort. Il est là seulement pour ses larmes. Loum Ndiaye, depuis sa titularisation face à la Guinée, le match, le deuxième match de Coupe d'Afrique des Nations, il avait été pitoyable. Il a plus, je pense, joué sous le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Déjà, c'était l'un des rares matchs où il a foulé un peu la pelouse. Je ne pense pas qu'Alu Sissé lui fasse confiance dans une huitième de finale de Coupe du Monde face à l'Angleterre. Alors, Nampalismendi, Relayer, je ne suis pas trop convaincu et ce n'est pas son poste. Et puis, autre chose, physiquement, je ne suis pas sûr qu'il soit en capacité de faire ce que Gane Gay faisait. Et puis, dans la projection vers l'avant aussi, dans cette capacité à jouer vers l'avant, ce n'est pas le meilleur profil. Donc, il reste Pap Matarsar. Pour moi, il a le caractère. Il a la personnalité de jouer un match comme ça. Même si on va me dire, ouais, mes huitièmes de finale de Coupe du Monde, première titularisation face à l'Angleterre, il y aura une grosse pression. Il y aura une grosse attente autour de lui. Mais, sincèrement, Pap Matarsar, pour moi, c'est un gamin qui a beaucoup d'audace, qui a beaucoup de courage et qui a beaucoup de caractère et de personnalité. Il l'a démontré à chaque fois qu'il a été titulaire avec cette sélection. Je l'ai très rarement vu démarrer un match dans cette sélection nationale et se casser, ne pas se montrer disponible. Tout le temps, il va chercher les ballons. Tout le temps, c'est un des genres les plus dynamiques, les plus mobiles. Il ne se cache jamais sous sa pilote. Il va demander le ballon très bas, parfois très haut. Il est capable de remonter le ballon. Il a cette qualité de passe vers l'avant. Il peut casser les lignes par la passe, par le dribble ou par la conduite. Il a, en fait, d'énormes qualités. Et je trouve qu'il va développer une très bonne complémentarité avec Il-Mandiaï, sur le côté droit, parce que ces deux mecs qui parlent le même football, ces deux mecs qui jouent vers l'avant, qui jouent la tête levée, qui ont beaucoup de dynamisme, qui ont une qualité d'élimination assez extraordinaire. Et ils vont faire des combinaisons exceptionnelles entre eux. Maintenant, le seul souci, c'est sur le volet défensif. Est-ce qu'il sera capable d'avoir cette capacité d'harcèlement, de pouvoir un peu chercher les militaire adverses, de pouvoir mettre le tampon sur des Billingham, sur des Rice, etc. Ça va être ça le point d'interrogation, mais je lui fais confiance. Je lui fais confiance pour ça.